Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo sur les produits terminés. Alors, on va commencer avec ce produit-là. Donc, c'est le gel douche fraîcheur Goyave des îles de la compagnie Dans un jardin. Donc, c'était la grosse bouteille de 500 ml. J'avais déjà acheté la petite bouteille, mais j'avais tellement aimé cette odeur-là que je l'avais rachetée une deuxième fois. Donc, c'était un gel orangé. On le voit un petit peu ici, de ce qui reste. Puis, je trouvais que ça moussait vraiment beaucoup. C'était très vivifiant comme odeur. C'est une odeur qui est acidulée, très tropicale. Donc, moi, ça fait deux fois que je le reprends. J'ai trouvé que ça donnait une sensation de fraîcheur quand on l'utilisait. En fait, c'est à l'extrait de Goyave et protéines d'avoine. Donc, c'est un gel douche que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et oui, je suis très susceptible de le racheter. Comme deuxième produit, on a le Unique One de la compagnie Rêve-Lon Professionnel. Donc, ça, dans le fond, c'est un produit pour les cheveux qui a 10 bienfaits en un seul produit. Ce qui fait, en fait, c'est qu'il répare les cheveux secs et abîmés. Il illumine et discipline les frisottis. Il protège la chaleur. Il assouplit et adoucit. Il protège des cheveux colorés avec des filtres UVA et UVB. Il facilite le séchage et le lissage. Il démêle efficacement. Il prolonge le coiffage. Il évite les fourches et il texturise. Donc, la façon de l'utiliser sur cheveux mouillés, dans le fond, ça vient comme en spray. Puis, on met un coup de spray à 20 cm des cheveux. Ensuite, on les peigne puis ensuite, on les sèche. La façon de l'utiliser pour les cheveux secs, c'est de mettre un coup de spray dans les mains. Ensuite, on frotte du milieu au bas des cheveux. Donc, moi, personnellement, j'ai adoré l'odeur de noix de coco que j'ai trouvée très, très agréable. Puis, j'ai trouvé au niveau du rendu que ça laisse vraiment un joli rendu sur les cheveux. Je ne sais pas si ça fait vraiment les 10 bienfaits qu'ils disent, mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de frisottis quand j'utilisais ce produit-là. J'ai trouvé aussi que ça démêlait très efficacement. Donc, oui, je vais être susceptible de le racheter. Ensuite, on a un produit de la compagnie L'Oréal Air Expert Paris. Donc, ça se trouve être un gommage micro-exfoliant avec des noyaux d'abricots. Puis, ces noyaux-là, ils éliminent en douceur les impuretés et la descamation. Donc, c'est un gommage, en fait, pour les cheveux. Je ne sais pas à quel point c'est efficace d'avoir un gommage pour les cheveux. Pour le visage, pour le corps, oui, mais les cheveux, je me pose la question. Ça ne moussait pas beaucoup. D'habitude, pour les cheveux, on était habitués d'avoir quelque chose qui mousse. Ça, ça ne moussait pas. On sentait aussi les grains. Pareil comme un vrai gommage. Puis, j'ai trouvé que ça sentait mauvais. Donc, moi, je me pose la question à quel point ça vaut la peine d'utiliser ça pour nos cheveux. Donc, je ne le rachèterai pas. pas. Et ça venait avec le shampoing et le revitalisant en échantillon. Pour ce qui est du shampoing, c'était comme une crème blanche. Puis, c'est un shampoing qui est avec Margauxier, qui équilibre et rafraîchit le cuir chevelu. Puis, ça aide les cheveux à retrouver leur hydratation naturelle. Donc, moi, j'ai trouvé que le shampoing donnait un beau résultat. Pour ce qui est du revitalisant, bien, ça aussi, c'est avec Margauxier qui redonne aux cheveux un équilibre et une hydratation. Puis, le revitalisant, il sentait mauvais aussi comme le gommage. Donc, ce n'est pas des produits que je vais être portée à racheter. Puis, j'ai le savon à main de la compagnie Bat & Body Works, qui est le Wild Onisockel. C'était un 259 ml. Donc, c'est un savon qui est doux. C'est un savon qui était moussant. Ça fait une riche mousse et c'est très crémeux. Il y a de l'aloisse dedans qui est apaisant, puis il y a de la vitamine E qui est nourrissant. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette sorte-là. C'est très floral. D'habitude, j'aime moins les odeurs florales, mais cette sorte-là, je l'ai trouvée vraiment très, très, très agréable. L'odeur reste. Donc, oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai un produit qui est un petit peu particulier. C'est un gel douche nettoyant au pH neutre. C'est de la compagnie Clinique SM. C'est Angel Softness. Puis, eux, ce qu'ils font, c'est des produits pour prendre soin de la peau après la baignade. Donc, moi, j'avais reçu des échantillons quand j'étais allée à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Ils m'ont donné un gel douche. Il y avait aussi deux lotions. Quand j'aurai terminé, j'en ferai une revue des lotions. Donc, le gel douche, je l'ai terminé. Dans le fond, eux, ce qu'ils disent, c'est que la baignade brise la barrière d'hydratation de la peau et permet aux produits chimiques et aux bactéries de s'infiltrer. Donc, les effets qu'ils disent que ça a sur la peau, c'est que ça assèche l'épiderme. Donc, la peau attire. Ça peut provoquer des irritations, ça forme des plaques rouges, il peut avoir des réactions allergiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Ces produits-là, ça déloge les résidus de contaminants bactériologiques et chimiques. Ça venait dans un gel transparent. Moi, j'ai trouvé que l'odeur était agréable et j'ai trouvé que ça moussait bien. Oui, je serais susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai une crème solaire de la compagnie Mimitica. C'est une crème de marque française, c'est pour le visage. Ils disent que c'est non-collant. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était non-collant. C'est hydratant FPS 50. Donc, il y a quand même une bonne protection dans cette crème-là. Je l'ai trouvée très hydratante, même un peu riche, mais c'est parfait pour le visage. Oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai ce produit-là qui sera un élixir cas ultime de Kerastase, qui est une super bonne marque. C'était un 3 millilitres. Dans le fond, c'est un petit tube comme ça. C'est pour les cheveux colorés. Donc, on donne une à deux pressions sur les cheveux secs ou humides en soins sans rinçage. À l'intérieur, ils disent « C'est un soin parfumé, sublimation et lumière. L'association exceptionnelle de l'oléocomplexe, huile de germe de maïs, camélia, argan et d'extrait de thé impérial antioxydant surpuissant. » Donc, ils donnent comme résultat couleur luxuriante, éclat glossé, douceur sensuel, intensément nourri et protégé. Les cheveux rayonnent. Moi, j'ai bien aimé ce produit. J'ai trouvé que les cheveux étaient doux et brillants. Donc, c'est un produit intéressant à racheter. Ensuite, j'ai ici le soin hydratant, texture légère, peau sensible normale à mixte. Donc, c'est de la compagnie Bioderma, qui est une super bonne compagnie. C'est un 40 ml. Ça, c'est à appliquer le matin et ou le soir. Ça hydrate intensément et durablement. Ça lisse le grain de la peau. Ça apporte une sensation de fraîcheur et de confort. C'est un produit qui est hypoallergénique, non comme endogène et sans parabène. Au début, le gel sortait une fois sur trois du contenant. Donc, j'ai décidé de le placer comme ça par en bas pour que ça puisse descendre plus facilement parce qu'autrement, quand on le met comme ça, on essaie de le faire sortir et c'est plus difficile. Donc, ça vient avec un embout comme ça. En fait, c'est un format pompe. C'est un produit que j'avais gagné dans un concours. Moi, je l'ai trouvé vraiment génial. Ça fait que oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai une pâte à dents 3D White de Crest à éclat de menthe. Puis, ça élimine jusqu'à 80 % des taches de surface pour des dents plus blanches, garantie à 100 %. Donc, c'est ma pâte à dents préférée. Je trouve que ça blanchit vraiment les dents puis le goût de menthe est super. Donc, oui, je vais la racheter. Comme dernier produit, j'ai un désodorisant secret, poudre pour bébé. Des fois, je prends cette odeur-là. D'autres fois, je prends sans odeur, mais je reviens tout le temps au secret. Je trouve que c'est un désodorisant qui est très efficace. Il est formule aérosol. Je trouve que ça va plus vite. Puis, c'est un 175 ml. Je le rachète et je le rachète tout le temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...